Bonjour et bienvenue et nous avons enfin un randomizer pour Parasitive 2, c'est juste magnifique. Les randomizers sont assez connus et ça fait déjà des années que ça tourne, mais c'est surtout sur les Resident Evil. Resident Evil 1, 2, 3, les anciens bien sûr, et même sur les nouveaux et ça marche extrêmement bien en fait pour ce type de jeu. Et Parasitive 2 est extrêmement proche en fait des Resident Evil et maintenant on a à notre disposition un randomizer qui fonctionne. Alors c'est la première version pour le moment, mais honnêtement moi personnellement j'ai testé jusqu'au CD2 en fait, j'ai quasiment fini le CD1 et j'ai eu aucun problème. Je mettrai encore ça dans la description si vous êtes intéressé de regarder les streams et c'est ultra ultra fun. Donc pour le récupérer vous allez aller sur cette page, je mettrai bien sûr tout dans la description. Vous allez aller sur le Google Drive et récupérer le dossier. Alors ce qu'il fait exactement, le randomizer, donc le randomizer va randomiser, randomiser c'est un nouveau nom, bienvenue au franglais. Va randomiser en fait les ennemis, donc vous avez 33 ennemis en tout dans le jeu, donc en gros ils sont tous pris en compte. Vous pouvez les cocher, vous allez voir, c'est super super bien fait. Et du coup vous allez pouvoir avoir des golems dès le début, n'importe quoi, même des tourelles des fois à des endroits qu'on ne devrait pas avoir de tourelles. C'est super fun, ça marche extrêmement bien. Après nous avons aussi donc les objets que vous récupérez dans le monde. Vous avez aussi les objets droppés en fait par les ennemis. Et après vous avez aussi les objets que vous trouvez dans les magasins, donc ça c'est vraiment cool. Et surtout que les objets par exemple pour les magasins en fait fonctionnent déjà de base dans le jeu, quand vous faites le mode replay, si vous connaissez un peu Parasitif 2. Donc en fait tout fonctionne, puisque dans le mode replay vous pouvez techniquement tout acheter au magasin. Donc du coup le randomizer en fait fonctionne super bien par rapport au prix et aux objets que vous pouvez trouver, donc ça c'est vraiment cool. Après aussi vous avez randomisé les musiques, les musiques du jeu. Donc des fois dans les musiques de combat vous allez avoir des musiques plutôt cool. Dans les musiques où vous ne devrez pas être stressé en fait, vous avez des super musiques super stressantes. Enfin voilà, c'est ça c'est super fun et encore une fois ça va être un truc à cocher, donc vous n'avez pas besoin de jouer avec ça tout le temps. Et apparemment il y aurait même des musiques qui n'ont pas été utilisées dans le jeu, mais qui sont dans les fichiers du CD. Donc ça c'est assez intéressant. Après vous avez aussi des options supplémentaires pour les fans hardcore, donc par exemple on peut désactiver les boîtes de munitions. Vous savez que dans Parasif 2 vous trouvez quelques boîtes de munitions, comme par exemple les 9mm PB. Donc déjà vous pouvez complètement en fait supprimer ça si vous voulez. Et après bien sûr vous pouvez même augmenter ou baisser les prix en fait des choses que vous trouvez dans les magasins. Donc ça aussi c'est plutôt sympathique. Après vous avez bien sûr tous les modes de jeu qui sont débloqués en fait dès le début du jeu. Donc vous avez le mode replay, bounty, scavenger et nightmare, donc le mode cauchemar dès le début. Donc vous n'avez pas besoin de sauvegarde en fait pour pouvoir avoir accès à ces modes de jeu. Donc ça encore une fois c'est super bien fait. Après il y a eu des rebalancements au niveau de certains items par rapport à leur prix qui étaient un peu trop élevés. Qui pourraient ne pas être vraiment très appréciables pour un randomiseur. Et après qu'est-ce qu'on a aussi d'autres de très intéressants ? Il y a aussi des futurs plans en fait que vous allez pouvoir lire si vous voulez. Donc voilà honnêtement c'est un super 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 boulot. Je suis très très content. Maintenant je vais vous montrer comment en fait randomiser votre jeu. Alors quand vous allez le télécharger vous allez avoir ça. Donc vous allez bien sûr l'extraire et après vous le lancez donc randomiser de Yves pour 2.exe et vous avez cette fenêtre. Donc c'est avec cette fenêtre en fait que vous allez tout pouvoir faire. Et ce qui est intéressant c'est que c'est pas seulement un randomiseur parce que vous pouvez complètement en fait décocher ça par exemple. Et là le jeu en fait ne va pas être randomisé. Le jeu pourrait être joué normalement. Et ce que vous pouvez faire même c'est genre choisir votre arme de début, votre magie de début, les armures de début. Par exemple l'armure au début dans la première partie du jeu et après à dry field. Vous voyez il y a vraiment tout en fait. Donc techniquement vous pouvez même sans le côté en fait randomisé. Vous pouvez complètement faire votre propre run custom si vous voulez. Par exemple si vous voulez commencer avec le Mangouze, le Magnum du coup. Vous pouvez faire ça et genre commencer avec ça par exemple. Votre jeu, vous commencez seulement avec ça. Donc c'est vraiment vraiment cool. Donc vous allez pouvoir comme je disais donc vous pouvez choisir l'arme de début, l'armure de début. Donc il y a toutes les armures. Après l'armure de dry field parce que c'est pas la même. Donc vous avez ça. Après vous avez donc shop cost et multiplier et spell cost multiplier. Donc ça c'est le prix en fait de ce que vous avez au magasin. Ça c'est le nombre d'expériences pour les magies. Donc vous pouvez l'augmenter ou le diminuer si vous voulez. Après vous avez le... Alors normalement quand vous commencez le jeu. Vous avez toujours je crois que c'est la pyrokinésie en fait qui est niveau 1. Et là vous allez pouvoir en fait choisir en fait tout simplement. Choisir n'importe quelle magie avec laquelle vous voulez commencer. Ou alors complètement aléatoire. Et aléatoire honnêtement c'est super fun. Donc on va hop. Et après vous avez quoi ? Donc les musiques randomisées. Donc encore une fois les musiques vont être mis n'importe comment. Et honnêtement c'est assez fun d'avoir des musiques un peu bizarres sur des moments assez clés du jeu. C'est plutôt cool. Vous pouvez donc désactiver les boîtes à munitions. Vous pouvez commencer avec les munitions au maximum en fait. Ça c'est par rapport en fait avec l'arme avec laquelle vous commencez. Personnellement je conseille de cocher ça en fait si vous utilisez l'arme de début en fait aléatoirement. Pourquoi ? Parce que c'est possible en fait que vous n'ayez pas de 9 mm. Parce que vous savez qu'il y a les boîtes de munitions au début du jeu. Ce sont des 9 mm. Et si vous n'avez pas d'arme en fait qui utilise de 9 mm. Et bien vous allez être un peu bloqué. C'est à dire que vous allez avoir une arme qui par exemple est un fusil à pompe. Vous n'allez pas pouvoir en fait acheter des cartouches de fusil à pompe. Ou récupérer en fait des cartouches de fusil à pompe vu que tout est aléatoire. Donc ça risque d'être un peu dangereux au début. Mais bon après si vous voulez vraiment jouer au tonfa allez-y. Mais en tout cas moi je conseille quand même de cocher ça. Après ça c'est pour avoir tous les modes replay. Donc avec bounty et tout ça. Et après il y a un fixe par rapport à la carte. Donc pour le randomizer c'est là. Donc vous le cochez bien sûr. Et après vous allez pouvoir en fait choisir n'importe quel ennemi en fait. Donc vous pouvez tous les désactiver si vous voulez. Et après ce que vous pouvez faire c'est par exemple. Si vous voulez faire un run avec purement des golems. Après je ne l'ai pas testé personnellement. Mais en théorie ça devrait marcher. Donc vous avez les rooks, vous avez les pawns. Après vous avez les autres golems, les bishops. Et il en manque un. Il en manque un, je ne sais pas où il est. Il doit être quelque part. Il est là, rook. Donc vous avez même les knights aussi. Ah oui oui parce qu'il y a les blades en fait. Il y a ceux avec l'épée. Il y a ceux avec les lances grenades en fait. Donc voilà vous pouvez les cocher. Et en gros ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez faire complètement un run juste avec des golems. C'est super fun. Ça sera un bounty mode plus en fait. Avec strictement que des golems. Alors bien entendu les boss ne sont pas randomisés. Parce que sinon ça casserait complètement le jeu. Les objets clés pareil. Sinon vous ne pourriez pas avancer dans le jeu évidemment. On n'en est pas à ce point là. Mais voilà. Donc les boss ce seront toujours les mêmes et tout ça. Donc ça il n'y a pas vraiment de gros fun en fait à avoir. Et bien sûr essayez de ne pas rusher les boss. Essayez de faire tous les combats en fait que vous allez trouver. Parce que c'est ça le randomiseur. C'est ça qui est fun en fait. C'est de faire tous les combats. Donc vous pouvez choisir en fait n'importe quel ennemi. Et après vous avez les objets. Donc vous avez randomise drop. Donc ça c'est les drops quand vous tuez les ennemis. Et après vous avez le magasin aussi. Donc le magasin en fait c'est super fun d'avoir différentes choses dans le magasin. Que la plupart du temps vous n'ayez pas. Ou alors qui sont un peu étranges en fait à avoir en début de jeu. Donc c'est plutôt sympa d'essayer d'économiser en fait pour récupérer des choses qui sont complètement pétées. Moi par exemple je suis tombé sur l'armure Aya spéciale. Qui est une armure genre de complètement de fin de jeu. Alors elle était super chère. Je crois qu'elle était à 25k ou un truc comme ça. Mais j'ai pu la récupérer. C'est super fun en fait de jouer avec ça. Et vous pouvez encore une fois choisir tous les objets que vous pouvez trouver. Donc en drop. Donc ce qui est donné quand vous jouez. Quand vous tuez des ennemis pardon. Ou alors en magasin. Donc vous pouvez décocher. Cocher ce que vous voulez absolument faire ce que vous voulez. Donc ouais. Donc une fois que vous avez choisi en fait votre run custom. Ce que vous allez faire en fait c'est import CD 1 et 2. Parce que bien sûr il y a deux CD dans Parasitif 2. Donc vous allez récupérer en fait vos CD. Donc ça c'est les CD normaux que j'ai. Donc c'est les versions américaines. Pour le moment le jeu ne fonctionne strictement et uniquement avec que les versions NTSC. Donc les versions américaines en anglais. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec ça c'est un peu embêtant. Donc essayez de trouver une version bien sûr NTSC. Et après en fait donc vous allez choisir vos CD donc normaux entre parenthèses. Et vous allez bien sûr les ouvrir et les cocher et tout ça. Et une fois que vous avez fait ça en fait avec vos deux CD. On va faire le CD 2 aussi. Vous allez voir que voilà le randomiseur en fait est prêt. Et quand vous allez cliquer ça vous allez devoir attendre à peu près peut-être une minute ou un truc comme ça. Et ça va créer en fait des nouveaux CD. Donc c'est pour ça que j'ai des nouveaux CD. Donc par exemple ça c'est... Donc là vous avez je crois la date où il a été créé. Et après en fait vous avez le seed en fait du randomiseur. Donc là ça va créer en fait des nouveaux CD. Ça va créer en fait des doubles qui sont eux manipulés pour le randomiseur. Et c'est ça que vous allez devoir jouer en fait. Donc vous allez devoir jouer avec ces CD là. Ces nouveaux CD en fait que vous récupérez. Donc ouais honnêtement super fun. Super fun, super simple à utiliser. Et si jamais vous avez un problème avec par exemple votre sauvegarde. Parce que c'est un randomiseur ça peut être très dangereux en fait. Des fois si vous avez des gros monstres dès le début et que vous avez des armes de merde. Relancez-en un. Relancez-en un tout simplement. Parce que c'est comme ça que ça marche les randomiseurs. Et c'est super fun en fait à jouer. Et il faut surtout essayer de connaître bien en fait toutes les stratégies pour tous les monstres. Donc ouais honnêtement. Méga méga fun. Extrêmement content en fait du randomiseur pour le moment. Je vais essayer de finir le CD2 personnellement dans pas très longtemps. Sûrement pendant cette semaine je vais essayer de streamer. Je mettrai dans la description les streams si vous êtes intéressé en fait à voir à ce que ça peut donner. Mais voilà si vous aimez vraiment Parasitive 2. Le randomiseur est super super fun à utiliser. Super fun à jouer. Donc ouais. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. La partagez si ça vous intéresse. Rejoignez la chaîne. Devez des membres. Faites des dons si vous voulez. Si vous êtes assez généreux. Et moi je continuerai à essayer de vous donner des vidéos de bonne qualité. Mais ouais. Ah qu'est-ce que je suis content qu'il y ait un randomiseur pour Parasitive 2. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas comment je suis content. Enfin voilà. C'est super fun. Super cool. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.